La Chine sort son bazooka monétaire. C'est bel et bien ce qui a drivé les marchés cette semaine avec l'annonce de l'injection massive de plus de 140 milliards de dollars du gouvernement chinois dans les banques publiques chinoises. Tout ceci pour relancer la consommation des ménages et ainsi, par effet ricochet, relancer l'économie de la Chine. Alors, est-ce que la contre-attaque de l'empire du milieu peut relancer l'économie du monde ? Quelles sont les valeurs qui pourraient en profiter ? Ce sont autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine l'empire du milieu contre-attaque. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok, Instagram. Vous avez tout sur Tino-Bourse et le groupe Facebook du podcast de la Bourse ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez activer la cochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Je remercie chaleureusement mes partenaires qui permettent la production de ces contenus 100% gratuits, Trade Republic, avec qui vous pouvez ouvrir un compte avec le code qu'il s'affiche sur votre écran. Bénéficiez d'un petit cadeau de bienvenue, l'expertise fondamentale de mes amis de Ibou Experts, la gestion privée pour passer votre patrimoine au niveau supérieur de Urutia et enfin le logiciel gratuit que j'utilise au travers de toutes mes vidéos qui est ProRealTime. J'en profite également pour faire un petit zoom sur la vidéo qui a été diffusée mercredi qui a rencontré beaucoup de succès dans les commentaires et les retours qu'on m'avait fait sur le Mexique, l'immobilier au Mexique, la vidéo de David qui est un expatrié français qui raconte son aventure et la construction de son entreprise sur l'investissement au Mexique et ça nous permet de lever le voile sur certaines fausses idées du Mexique qui est un pays, vous le savez, qui est désormais en pleine expansion. Donc je vous invite, si vous voulez voyager un petit peu, à aller voir cette vidéo en attaque avec un programme qui est encore hyper chargé. Comment peut-il ne pas l'être ? Avec, eh bien, beaucoup de titres et beaucoup d'informations, carrément, cette semaine. Beaucoup d'actualités, donc l'Empire du milieu contre-attaque. Nous aurons, comme d'habitude, le CAC, le CAC Small, là, rapidement. Avant de passer, et on fera un gros zoom d'ailleurs sur LVMH, Hermès et Kering, Dior également sur le luxe et SMCP. J'aborderai BNP Paribas tout simplement parce que la semaine dernière, j'en ai oublié deux dans la liste. Bon, une vraie vidéo de Tino, en général, il y en a toujours une ou deux qui est oubliée. Rémi Coetro, Eden Red, Eramé Alphen, Veralia, Valeo, Basic Fit, Fontaine Pajot, Clarion, qui était le titre à suivre, Dassault Systèmes, Warline, De Richebourg, ST Micro, Seabox, Pull-Up Entertainment, OVH, qui était le titre à suivre il y a deux semaines de mémoire, Prosus, et on ira aux Etats-Unis. Alors, je fais un mélange un peu mixte, un petit peu Chine-Etats-Unis avec Paypal. Et surtout, on ira voir quelques Chinoises avec Xpeng, Nio, Baidu, JD.com, et notre chéri Alibaba. Je suis évidemment très content pour moi, pour tout le monde, puisque je sais que beaucoup parmi vous m'ont suivi sur cet investissement à long terme il y a de ça quelques mois, alors que personne n'y croyait. Et ça nous a réussi. Tant mieux. J'ai reçu beaucoup de messages sur Alibaba, on y reviendra en fin de vidéo. Évidemment, je suis très content, très heureux pour tout le monde. Et enfin, on parlera du titre à suivre, qui est un titre trop méconnu, à mon sens, et qui est sur des niveaux très intéressants. Voilà. Comme d'habitude, vraiment du fond du cœur, merci pour vos soutiens qui sont tellement nombreux tous les week-ends, de plus en plus nombreux. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Voilà. C'est une vidéo qui a un but pédagogique. L'objectif, c'est tout simplement d'essayer de partager ma modeste expérience avec les victoires, les échecs aussi. Surtout, l'objectif, c'est de monter en compétence tous ensemble pour essayer de mieux gérer notre argent collectivement. Parce que clairement, quand on voit la situation actuelle, c'est peut-être pas le gouvernement qui va gérer mieux notre argent pour nous. Bref, je passe rapidement, quoique j'y reviendrai un petit peu plus tard. Allez, on va attaquer avec le résumé de la semaine. Donc, j'en profite, voilà, pour activer ma caméra. Me voici, me voilà. Le résumé de la semaine, je ne vais pas trop parler finalement d'économie, etc. Comme d'habitude, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, les pivots, la santé des consommateurs qui se dégradent, etc. Là, aujourd'hui, cette semaine, comment ne pas parler de l'info principale. Alors, à vrai dire, c'est une info globale, mais il y a plusieurs infos là-dedans. C'est l'annonce de nouvelles mesures très, très importantes, très, très importantes que la Chine a faites. Et donc, il y en a plusieurs. Alors, petit retour parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément eu des détails. Donc, je vais m'efforcer d'expliquer un petit peu et de faire un retour sur les infos qu'il y a eu. Donc, la Banque Centrale Chinoise a publié, a dévoilé mardi un ensemble de mesures pour stimuler la consommation et notamment le secteur de l'immobilier. Vous savez, le secteur de l'immobilier chinois ne va pas bien depuis déjà bien des années, visant donc à donner un coup de pouce pour relancer une économie toujours affaiblie depuis 2020, depuis la crise, bien sûr, du Covid. Malgré la levée des récensions sanitaires, qui est assez récente, d'ailleurs, en Chine, la reprise, tant attendue, a été beaucoup plus lente et beaucoup moins solide que prévu. Tout en sachant que, comme on dit souvent, la Chine, c'est un petit peu l'atelier du monde, mais finalement, et donc quand l'atelier du monde ne va pas bien, c'est plus compliqué. Le pays continue de subir des conséquences d'une crise immobilière, c'est ce qu'on disait, d'un chômage élevé parmi la jeunesse chinoise et d'une faible consommation des ménages tout en étant menacée par une possible déflation. Pour 2024, les autorités visent quand même une croissance spectaculaire de plus de 5%. Mais, évidemment, avec ce contexte-là, la majorité, pour ne pas dire la totalité des économistes, disent que c'est beaucoup trop optimiste par rapport aux défis qui sont tout simplement imposés à la Chine, et au monde d'ailleurs, en parlant de ça. Bon, voilà, donc c'est pour ça que la Chine a décidé d'employer un certain nombre de mesures fortes, et la première, c'est tout simplement de réduire le ratio des réserves obligatoires des banques. Alors, le ratio de réserves obligatoires des banques, je vais faire des raccourcis volontaires, en fait, pour faire assez simple, qu'est-ce que c'est le ratio des réserves obligatoires ? Ce sont des réglementations qui sont imposées à la plupart des pays développés de ce monde, nous-mêmes, en France, nous y sommes contraints, en Europe, évidemment, aux Etats-Unis, etc., notamment plus fortement depuis 2008, nous, nous sommes soumis à une réglementation qui s'appelle BAL, BAL 3, en l'occurrence, maintenant, et en gros, pour faire assez simple, ça oblige une banque, lorsqu'elle prête un certain montant, d'avoir en face un pourcentage de réserve dans ses livres, c'est-à-dire un pourcentage d'épargne détenue dans ses livres. En gros, si je devais vous sortir un exemple, une banque qui souhaite prêter 100 euros à une entreprise ou à un particulier que nous sommes, elle doit en face détenir au moins 50 euros, par exemple, d'épargne en face, d'accord ? C'est pour, si vous voulez, quelque part, ne pas prendre des risques outre mesure. Et ce que la Chine a appliqué, si vous voulez, des règles à peu près similaires, mais ce que la Chine a annoncé en début de semaine, sinon ça, c'est important, 50, c'est qu'elle va donc réduire ce ratio, c'est-à-dire qu'au lieu de devoir pour prêter 100, avoir en épargne 50, eh bien, elle va passer, par exemple, à 40. Et ainsi, ça va, quelque part, libérer les banques pour prêter davantage, et pour prêter davantage, qui dit prêter davantage, dit aussi, bien sûr, relancer la consommation. Si les banques prêtent beaucoup plus facilement, derrière, les particuliers empruntent beaucoup plus facilement. Et s'ils empruntent beaucoup plus facilement, par référé-coché, ça veut dire aussi qu'ils consomment aussi beaucoup plus facilement. Cette annonce du gouverneur de la banque centrale, je vous passe le nom, je vais l'écorcher, permettra de libérer environ 1 000 milliards de l'euros, c'est-à-dire, en gros, 130 milliards d'euros, donc pour enfoncer les comptes. Donc ça, c'est la première annonce qui est forte, mais ce n'est pas la plus forte, et on va y revenir, même si c'est une annonce hyper, hyper importante. C'est ce que je disais, le RR est le pourcentage des dépôts que les banques doivent conserver comme réserve une baisse de ce taux, visant à encourager les banques à prêter davantage pour soutenir la croissance. Alors, la deuxième rumeur qui a été hyper importante, c'est que dans la nuit de mercredi à jeudi, donc on a eu effectivement mardi un gros gap haussier, mercredi une consolidation et jeudi, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, jeudi matin, on a eu un gros gap haussier parce qu'il y a eu une rumeur, c'est une rumeur encore à ce stade, propagée donc par Bloomberg qui a tout simplement indiqué que Pékin envisageait l'éjection massive de liquidités, c'est-à-dire plus de 140 milliards de dollars de capitaux dans les grandes banques publiques chinois. Donc là aussi, non seulement on les allège un petit peu, si vous voulez, sur le plan des réglementations, mais en plus, on les arrose, donc ça, clairement, voilà. Et surtout, alors, au-delà de tout ça, c'est déjà exceptionnel, mais au-delà de tout ça, l'annonce pour moi qui est vraiment, alors à la fois très marquante sur le, si vous voulez, sur le premier aspect, mais quelque part aussi, j'y reviendrai un petit peu inquiétante sur un deuxième aspect, c'est là où on verra peut-être dans quelques semaines ou quelques mois véritablement la réflexion du marché, mais c'est que aussi pour la première fois depuis, depuis toujours, la télévision chinoise a révélé que les autorités allaient verser des primes en cash, en cash aux citoyens les plus défavorisés dans les jours et les semaines à venir, ce qui est tout simplement du jamais vu, tout ceci bien sûr dans l'objectif d'atteindre de la croissance cette année, et donc voilà, le gouvernement tout simplement a annoncé qu'ils allaient mettre tout en œuvre pour arriver à cet objectif. Donc en fait, on a une Chine qui fait finalement ce que nous on a fait, les pays occidentaux et notamment les Etats-Unis, c'est-à-dire qu'on sort le bazooka monétaire, on imprime, on arrose tout le monde, tout ça pour pousser la consommation. Alors évidemment, naturellement, dans un premier temps, et c'est le cas, on l'a vu cette semaine, les marchés voient ça comme quelque chose d'extrêmement positif, et ça l'est d'ailleurs, puisque ça donne un effet soulagement terrible. Et après, on peut en effet avoir un certain nombre de conséquences aussi à moyen terme qu'il faudra surveiller. Et notamment, vous savez, moi j'ai deux signes noirs potentiels que je vous ai déjà exprimés, c'est potentiellement des rebonds de l'inflation, c'est-à-dire que pendant des mois, voire des années, les banques centrales n'ont pas voulu pivoter, craignant que l'inflation allait rebondir. Maintenant qu'elles ont pivoté, il ne faudrait pas, tout en se disant que ça ne reviendrait jamais, il ne faudrait pas justement qu'on ait des rebonds de l'inflation. Parce que là, quelque part, les banques centrales se retrouveraient dans un quiproquo terrible en se disant, purée, on a pivoté, et derrière, on a la Chine qui nous crée de l'inflation. Là aussi, attention, on peut avoir des surprises, alors ce n'est pas pour demain matin, mais on peut avoir des surprises dans les semaines, voire les mois à venir, si véritablement la Chine applique ce genre de choses. Ça, c'est le premier signe noir. Deuxième signe noir potentiel que je vous présente, c'est le nouveau Premier ministre du budget, j'ai Laurent Saint-Martin ou quelque chose comme ça, je crois, si je ne me trompe pas, ce n'est pas très important, il risque de ne pas rester très longtemps, qui nous a annoncé que le déficit public risquait de dépasser 6% du PIB en France en 2024 contre 5,1% initialement attendu. Ah oui, c'est ça, selon le Premier ministre, Laurent Saint-Martin, je ne m'étais pas trompé. Et donc, c'est une surprise immense. C'est, je pèse mes mots, c'est une catastrophe, catastrophe économique pour notre pays. On est dans des situations bien pires que la Grèce ou l'Espagne en 2008. D'ailleurs, aujourd'hui, la France emprunte sur les marchés plus chers que l'Espagne et que le Portugal, sur le taux à 10 ans. Le taux à 5 ans, il y a quelques jours encore, on empruntait plus cher que les Grecs. Donc, on a une situation qui est totalement calamiteuse. Et je pense sincèrement qu'elle est encore largement sous-évaluée. Je pense qu'on n'a pas pris conscience que la France qui pèse, je vous rappelle quand même, la France, à elle toute seule, pèse plus de 25% de la dette européenne. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que si la France, dans les mois à venir, est dans de graves difficultés, l'Europe sera clairement dans de très graves difficultés. Et si l'Europe est dans de très graves difficultés, il y a fort à parier que le monde en souffrira. Donc, voilà pour moi les deux choses, clairement, sur lesquelles le marché va s'axer, les choses négatives sur lesquelles le marché va s'axer. C'est évidemment, donc, les rebonds potentiels de l'inflation, s'il y en a, premier élément. Deuxième élément, la dette. Et donc, la dette, forcément, de la France qui, probablement, risque de devenir un problème dans les mois à venir s'il n'y a pas, évidemment, de, comment dirais-je, de lois et de réformes fortes. Et le problème, c'est qu'actuellement, nous avons un gouvernement qui est dans l'incapacité de gouverner de manière forte, puisque c'est un gouvernement qui n'a pas la majorité. Voilà un petit peu, donc, sur l'aspect politique. Alors, je dis l'aspect politique, mais ce n'est pas l'aspect politique, puisque je ne fais pas de politique. Mais si vous voulez, c'est plus une explication de l'État dans lequel nous nous retrouvons et les conséquences que ça peut éventuellement avoir. Je passe désormais à la question de la semaine. La question de la semaine, elle est de Nicolas. Donc, Nicolas qui nous dit, j'ai regardé votre vidéo hebdomadaire du jour et j'ai une petite question. Pensez-vous que le pivot de la Fed aura un impact significatif sur le cours du CAC 40 ? Pour être plus précis, faut-il prendre en compte le pivot de la BCE ou celui de la Fed pour envisager une dégradation des cours ? Merci pour votre retour et votre travail de vulgarisation. Donc, merci Nicolas de m'avoir adressé cette question. Je rappelle que vous pouvez toutes et tous, et il y en a de plus en plus, je vous remercie de m'adresser les questions. Je les garde en général pour plus tard et je les conserve. Donc, pour répondre assez rapidement, et pour moi, la réponse, elle est assez claire et assez simple finalement, assez basique. Donc, c'est d'abord essayer d'avoir une réflexion un petit peu plus générale. C'est de prendre un petit peu du recul. D'abord, la question, c'est la relation entre les taux US et potentiellement un mouvement des indices européens, notamment du CAC. Donc, la question qu'on va se poser, c'est un, qu'est-ce qui fait bouger les taux US ? Ce qui fait bouger... Que font bouger les taux US ? C'est-à-dire que quand M. Poel décide de pivoter, quel est son but ? Le but, c'est de faire bouger l'économie US. C'est-à-dire que M. Poel, lorsqu'il décide de baisser les taux, en faisant cela, il pense, il croit, et il a certainement raison, que du coup, ça va inciter les ménages à emprunter davantage. C'est ce qu'on disait pour la Chine, d'ailleurs, dans la même veine, il y a quelques minutes. Et donc, si les ménages, quelque part, consomment plus, évidemment, c'est mieux. Et donc, que fait donc bouger l'économie US ? Donc, pareil, faire et cocher, l'économie US fait bouger les entreprises US. C'est-à-dire que si vous empruntez davantage, si les particuliers que nous sommes, même les entreprises, empruntent davantage, ça veut dire que vous allez faire travailler les entreprises. Si vous achetez une maison, si vous faites construire une maison, vous allez faire travailler des entreprises pour la construire. Et donc, ça fait progresser ces entreprises. Et que fait... Qu'est-ce que ça engendre quand les entreprises progressent ? Évidemment, ça engendre des mouvements aussi. Alors, pas à court terme, mais à long terme, ça engendre une meilleure centrale des entreprises et donc une progression potentielle des entreprises également US. Et qu'est-ce que... Eh bien, que font bouger les entreprises US ? Eh bien, évidemment, et je vais vous le prouver toujours, j'essaie toujours de démontrer ce que j'affirme. Quand les indices US et les actions US bougent, généralement, nous, Européens, et j'ai le regret de vous le dire, mais vous le savez déjà, de toute manière, pour l'immense majorité d'entre vous, eh bien, nous sommes des suiveurs. Et donc, quand les US bougent, en général, nous bougons également. Les indices également bougent. Je vous fais juste un petit graphique de comparatif entre, notamment, le graphique donc du SP500 contre le CAC 40, le CAC 40 dividendes, rien investi. Et on voit que, alors, il y a eu des périodes de surperformance, etc. Mais globalement, les mouvements, on peut avoir des écarts de performance, encore une fois, c'est normal parce qu'il y a des moments où l'économie, comment dirais-je, américaine va beaucoup mieux. C'est le cas, d'ailleurs, en ce moment, que l'économie, notamment européenne. Mais, voilà, globalement, les mouvements sont quand même très corrélés. C'est exactement la même chose si on compare avec le DAX. Alors, là aussi, il y a des écarts. Mais, globalement, encore une fois, on peut se rendre compte que les courbes sont assez similaires. Donc, voilà, pour répondre, encore une fois, à la question posée, oui, je pense qu'il y a un impact direct, enfin, non, justement, indirect, mais qui est réel, en tout cas, entre le pivot des banques centrales US et, quelque part, les mouvements que le CAC 40 aura. Alors, est-ce que c'est plus important de regarder le pivot des banques centrales européennes que le pivot des banques centrales US ? Très sincèrement, de toute façon, c'est lié. On l'a bien vu. Madame Lagarde a pivoté deux fois de 0,25. Quelques mois plus tard, M. Powell a pivoté de 0,50. Dans l'histoire, c'est en général l'inverse. C'est plutôt les banques centrales européennes qui suivent la politique monétaire de la FED. Pour une fois, Mme Lagarde, et je pense qu'elle a bien fait d'ailleurs, elle a un peu anticipé de quelques semaines les décisions de la FED. Mais tout ça, si vous voulez, pour moi, est quand même très, très lié. Voilà, donc, pour la réponse à la question de la semaine, merci à tous pour vos nombreuses questions que je collecte avec grand plaisir. On attaque avec, eh bien, le CAC, le CAC comme d'habitude, le CAC qui, vous vous souvenez d'ailleurs, lorsqu'il y a eu la, pareil, on prend un petit peu de recul toujours. Donc, le troisième point d'appui ici, là où tout le monde annonçait la fin du monde. Derrière, on a eu effectivement un magnifique rebond. Ensuite, nous avons construit effectivement cette figure ici. On a eu, comme d'habitude, l'appui, regardez, l'appui M10, K sur M10, appui M10 ici. Derrière, on relance. Alors, on a deux gros gaps, deux gros gaps ici, ici. D'ailleurs, c'est très rigolo de se dire que, finalement, cette semaine, lundi, ici, donc, vous avez ouvert, donc, pardon, vendredi, on a clôturé ici. Donc, on a une performance du CAC qui est de 3,41%. Si vous enlevez les deux gros gaps haussiers, donc, de 1,34 et de 1,29, vous avez une performance qui n'a plus rien à voir sur la semaine. Donc, en gros, si vous n'êtes pas investi, voilà, c'est quand même extrêmement difficile d'avoir une performance au moins à la hauteur sur vos portefeuilles du CAC. Bref. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, désormais, sur l'analyse un petit peu plus technique, un petit peu plus précise, on va dire. Donc, c'est qu'à ce stade, bon, toujours pareil, prendre du recul, d'accord ? Donc, sur l'unité de temps journalière, on est au-dessus de l'indice qui monte, c'est une tendance haussière. C'est une unité de temps courte, donc la tendance court terme, elle est haussière. D'abord, toujours essayer d'être rationnel, technique et de regarder uniquement ce que les graphiques nous disent. Donc, unité de temps moyen terme, c'est-à-dire court terme, c'est-à-dire le journalier, on est haussier. L'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire l'hebdo, le moyen terme, on est également, regardez, on a même un beau signal, je dirais, on est haussier, on est au-dessus de la M10, d'accord ? M10 hebdomadaire, on est au-dessus. Donc, unité de temps court terme, haussière. Unité de temps moyen terme, haussière. Unité de temps long terme qui est la M10, donc mensuelle, regardez, voilà, on en est là. Donc, on est pile, pile dessus au moment où on se parle. Donc, c'est là où on va voir si finalement tout ceci n'est qu'un rebond prolongé, important, ou quelque part, c'est finalement la tendance de long terme qui va reprendre un petit peu le pouvoir. Ça, on aura la réponse, je pense, d'ailleurs la semaine prochaine. Alors, désormais, qu'est-ce qui va nous indiquer ou nous préparer à la prochaine directionnalité ? Qu'est-ce mieux que ça ? Ce qui va nous indiquer, ce qui va nous préparer à ça, c'est tout simplement pour moi la capacité de tenir ces niveaux-là, de construire. Alors, toujours pareil, on se projette, ce sont des scénarios. La capacité de construire là-dedans, c'est-à-dire que si la semaine prochaine, vous voyez un CAC 40 qui commence à se stabiliser, qui commence à rester là-dedans, et en parallèle, vous voyez des actions à côté, un peu des actions qui ont été fracassées ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, qui commencent, elles, à recevoir des flux, ce sera très positif. Si en revanche, vous voyez qu'on réintègre, qu'on commence à réintégrer, qu'on commence à revenir sous les 7600 notamment, pour moi, c'est qu'on aura fait un rebond plus-plus et que certainement, ce sera fortement difficile pour la suite. Moi, j'ai envie d'être positif à ce stade. J'ai envie de dire que pour le moment, ma foi, ça ne se passe pas trop mal. Si on arrive à tenir là-dedans, on continuera de payer le marché. De toute manière, là aussi, vous mettez votre petite moyenne mobile à 10 jours. La petite moyenne mobile à 10 jours, elle va monter. Tant que vous restez à proximité, voire au-dessus de cette moyenne mobile à 10 jours, vous pouvez rester positif sur le CAC 40 et donc sur les actions liées au CAC 40. OK ? Sur le SMOL, le SMOL, il est un petit peu plus en retard. Même si ça va mieux, le SMOL, il revient à proximité. On commence à affiner la figure qu'on avait indiquée. Là, c'est pareil. C'est très simple. C'est soit, effectivement, la sortie de figure, elle se fait plus tôt que prévu. C'est-à-dire, on ne va pas prolonger plus loin dans la figure de congestion et on va sortir très rapidement. C'est-à-dire, début octobre, clairement, on va arriver à s'installer là, on va arriver à construire, on va arriver à bien congestionner. Et derrière, pour la fin de l'année, on aura ce que vous savez, moi, j'attends. Maintenant, je vous en ai parlé depuis bien longtemps déjà, moi, je pense qu'on va avoir un gros rallye d'ici la fin de l'année. Une sorte de bouquet sinal avant probablement de plus grandes difficultés. Et si la Chine, en plus, s'appuie, ça va nous aider. Ça va aider les small caps, ça va aider les cycliques, ça va aider plein de choses. Les élections américaines. Donald Trump, s'il est élu, je pense que même les cryptos, d'ailleurs, je vous invite à regarder les cryptos, les constructions, elles ne sont pas anodines. Il y a beaucoup de biseaux descendants qui sont en formation. Ce n'est pas pour rien, ces biseaux descendants, c'est de la construction. Mais s'ils cassent par le haut, derrière, vous allez avoir de gros, gros rebonds sur une majorité de cryptos. Ce n'est pas fait encore, mais c'est en construction. Donc, tout ceci peut venir créer, si vous voulez, une espèce d'euphorie qui peut projeter les marchés vers des sommets historiques, y compris sur le CAC. Alors, pas sur le small parce qu'il y a trop de retard. Le CAC small, le plus haut historique, il est très loin, il est tout là-haut. Mais en tout cas, sur le Russell 2000, etc., on peut avoir vraiment des retournements. Et sur le CAC small, on peut raisonnablement viser, notamment ce gap, c'est le gap des élections législatives. Donc, on peut très bien avoir un rebond de 10, 12, 15 % sur les small. Donc, pour moi, je pense qu'à ce stade, c'est de la neutralité encore. Mais si on a effectivement la CAC sur par le haut, on s'installe à proximité des 1100, 5, 1100, 6 et on commence à construire pendant une semaine ou deux, on aura probablement cet effet-là pour la fin de l'année. Si on réintègre tout ça, si on commence à revenir sur les 1100, 2, etc., si vous voulez, grosso modo, vous allez tracer votre milieu de figure. Vous tracez votre milieu de figure ici et vous vous dites, voilà, tant qu'on est dans la partie supérieure de la figure, c'est positif. Si on revient sur le bas, sur la seconde partie de la figure, c'est en revanche un petit peu plus négatif. Ça doit vous servir, non pas de signaux techniques, mais de baromètre, de thermomètre, finalement, de votre exposition sur les marchés. OK ? Voilà pour ça. Je vais essayer d'être à la fois rapide et surtout de ne pas oublier grand-chose sur les titres. Donc, je commence avec LVMH. Alors, je vais prendre un tout petit peu de temps pour LVMH. Pas pour le titre en lui-même, mais surtout pour un certain nombre de choses qui sont dites à travers des réseaux, etc. Donc, LVMH, c'est toujours la même chose. Il faut prendre du recul. Et ça, c'est vrai en investissement de toute manière, surtout pour les investisseurs long terme. Il faut toujours, toujours, toujours dans la mesure du possible d'essayer de prendre du recul. Alors, ce qui me gêne un petit peu, quelque part, c'est les conclusions un peu hâtives et les raccourcis sur les réseaux. Et lorsqu'on voit et on dit que potentiellement, si vous n'aviez pas acheté du LVMH depuis toute la baisse, vous avez raté quelque part la hausse de LVMH de plus de 10%, 13% ces derniers jours. C'est vrai, mais si vous n'avez pas investi sur LVMH depuis des mois et des mois, vous n'êtes pas non plus en négatif. Parce que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que LVMH, là, revient toujours tout juste sur les niveaux, là, pour le moment où on se parle, revient toujours sur les niveaux de fin juillet, donc de cet été. Donc, quelqu'un qui a investi fin juillet après une baisse, qui était quand même importante, après une baisse de 25% sur LVMH, il récupère, au moment où on se parle, tout juste son argent. Premier élément. LVMH, malgré la poussée qui est spectaculaire, qui est très spectaculaire, de 20%, en quelques séances, on pourrait se dire, c'est extraordinaire, Eh bien, LVMH est toujours en baisse depuis ses plus hauts de 22%, d'accord ? Ça, c'est un élément qui est important. Là, je justifie... Autre élément très important. Justifier que pour bénéficier des meilleures séances de bourse, il faut rester investi en permanence, est malheureusement, statistiquement, faux. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on dit, il faut rester investi, et ça vous permet de bénéficier des plus belles séances, c'est une réalité. Mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que ne pas être investi sur des titres qui sont dégradés, je ne parle pas qu'à LVMH, je parle de plein de titres, ça vous évite aussi d'éviter les pires séances. Et je me suis intéressé, j'avais fait un article, j'essaierai de le retrouver, de le republier, il y a de ça quelques semaines, il y a quelques mois même peut-être, qui avait exclu, si vous voulez, les 10 pires séances chaque année, depuis 1930, et qui avait comparé, si vous voulez, entre éviter les 10 pires et être tout le temps investi. Figurez-vous que la personne qui évite les 10 pires séances fait de meilleures, légèrement meilleures performances. En gros, c'est à peu près équilibré. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un bon argument, on pourrait le croire, mais en réalité, ce n'est pas un bon argument de dire que de rester investi permet de bénéficier des meilleures séances, parce que aussi, en étant peu investi, lorsque les marchés sont baissiers, on évite aussi les pires. Ok ? Donc voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément qui est important, c'est qu'à ce stade, des rebonds de LVMH, on en a eu plein, et ça n'a pas empêché, à ce stade, LVMH de repartir à la baisse. Lorsqu'on prend du recul, regardez ici, on a eu un rebond de LVMH de 15%. Ici, on a eu un rebond de LVMH de 40%. Ici, on a eu un rebond de LVMH de 12%. Ici, on a eu un rebond de LVMH de 20%. C'est spectaculaire. Mais à ce stade, ce ne sont que des rebonds. Alors vous allez me dire, ok, très bien, Tino, c'est super, t'as raison, magnifique, mais à quel moment, toi, tu vas considérer qu'on a potentiellement un signal que ce n'est pas du rebond, et c'est un petit peu plus que ça ? Pour moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'y croient pas, mais vous me connaissez aussi, je vous dis la vérité sur ce que je constate. C'est la structure, généralement, des prix qui vous annoncent des probabilités sur ce qui va arriver. Parce que pour moi, les prix sont tout simplement le reflet de la psychologie des investisseurs. Et c'est la structure des prix qui fait que vous avez un changement, quelque part, un changement de psychologie des investisseurs. Ce qui me gêne, là, sur ce que je vois là, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose de très, très construit à ce stade. Pour le moment, je dis bien pour le moment, qu'est-ce qui va potentiellement me faire changer d'avis dans les jours, dans les semaines à venir ? Ce qui va me faire changer d'avis, c'est toujours pareil, c'est la construction qu'on va avoir. Si, effectivement, vous savez, les tendances, on parle souvent de tendances haussières, de tendances baissières, mais on parle rarement de la structure des prix. La structure des prix, dans 70 à 80% des cas, une tendance baissière, elle s'applique de cette manière-là. D'accord ? Une tendance haussière, c'est évidemment l'inverse, ça s'applique dans cette structure de prix-là. Généralement, c'est ce qu'on constate. La seule chose qui change, c'est comment cette construction a lieu. Des fois, c'est des biseaux descendants, des fois, c'est des ranges, des fois, c'est des fagnons, peu importe. Vous voyez, par exemple, ici, on a eu un fort rebond, mais vous avez vu la structure des prix, elle était comme ça. Ça, ce n'est pas une structure de prix qui va vers le haut. Généralement, ça, c'est des structures de prix qui, derrière, s'achèvent vers de la baisse. Ce qu'on veut, nous, ce qu'on espère pour la suite, c'est avoir une structure de prix de corrective, tout simplement. C'est-à-dire qu'on veut avoir le pêche, ce qu'on appelle la relance, le rebond technique. Et derrière, ce que j'attends, c'est de la construction par là. Et là, on aura peut-être, en effet, la construction d'une nouvelle tendance. Si vous voyez LVMH qui fait, dans les prochains jours, quelque chose comme ça, attention, c'est que certainement, derrière, on aura une nouvelle attaque baissière. Exactement, exactement comme on l'a eu ici. C'est-à-dire que derrière, vous avez ici, une tendance baissière, paf, et derrière, on a effectivement ce genre de choses. Et donc, attention, qu'on n'ait pas finalement le duplicata de ça, ici. D'accord ? Donc, ça, c'est le prix qui va nous le dire. Alors, ce n'est pas du 100%, évidemment, mais ça nous donne quand même de belles probabilités. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Voilà, là, par exemple, il n'y avait pas assez de... Voilà, on va dire une structure de prix comme ça. Là, vous avez, si vous voulez, une tendance haussière. Voilà, une tendance haussière, d'accord ? Et là, vous avez une structure de prix corrective. Et derrière, vous avez une relance des prix. OK ? Si vous voyez... Ouh là ! Là, c'était très bien. Vous voyez ? Là, on avait une... C'est un peu similaire, si vous voulez, à ce qu'on avait eu. Donc là, vous avez une grosse chute. Donc, vous avez LVMH qui a perdu 33%. C'était la crise Covid. Donc, vous avez une énorme chute. D'accord ? Là, vous avez le rebond. Et ensuite, vous avez une construction. Et derrière, on a une tendance qui se fait. Vous voyez ? Donc, si vous avez ce genre de choses... Voilà. On attend exactement ce genre de choses. Donc, c'est ça. Pour le moment, il est impossible de savoir ce qui va arriver. Parce que pour le moment, on a tout simplement un mouvement directionnel. Et un mouvement directionnel ne veut rien dire. La conviction, on l'aura tout simplement dans la construction. OK ? Donc, voilà un petit peu ce que je veux dire. Donc, c'est trop facile pour moi, quelque part, de dire, bon ben voilà, c'est la preuve qu'il fallait acheter du LVMH, etc. Pour le moment, je rappelle que, bon, ceux qui ont acheté là, ceux qui ont acheté là-haut, etc. Ils sont toujours perdants sur LVMH. Et pour moi, quelque part, l'investisseur qui prend le moins de risques, c'est l'investisseur qui va, après le push, qui va attendre la construction et qui va accumuler là-dedans pour vouer la relance. Lui, c'est celui qui va finalement prendre le meilleur ratio gain-risque par rapport à un investissement sur LVMH. Hermès, donc Hermès, donc c'est pareil, Hermès, je ne change pas mon avis sur Hermès. Hermès, nous étions effectivement sur ce niveau de prix-là. Et je disais sur ce niveau de prix-là, ce n'est pas une opportunité de long terme. Et je le pense toujours. Pour moi, ce n'était pas une opportunité de long terme. En revanche, en mode trading, en mode trading, il y avait des choses à faire. Et d'ailleurs, je vous avais proposé, alors sur les réseaux, un plan. Voilà, parce que c'est bien toujours de donner des leçons, mais le problème, c'est que tout le monde donne des leçons sur tout, mais personne ne se mouille véritablement. Et véritablement, un plan, encore une fois, je vous l'explique tout le temps, un plan, c'est un point d'entrée, des objectifs et surtout, une invalidation. Et ça, malheureusement, il y a peu de gens qui, voilà, il y a beaucoup de commentaires, mais finalement, quand il faut se mouiller, il y a peu de gens. Et Hermès, même si, encore une fois, et c'est là aussi où il faut faire la distinction des profils, je peux ne pas être acheteur sur Hermès pour du long terme parce que j'estime que la zone, en l'occurrence, la zone des 1900 euros n'était pas pour moi une zone intéressante, une opportunité forte pour le long terme. Il y avait d'autres choses sur d'autres titres plus intéressants. Mais par contre, on peut faire du trading, c'est-à-dire, on peut dire, bon ben voilà, pour ceux qui veulent acheter maintenant, on visera les 2000, donc on achète à 1900 pour viser les 2000, objectif E, les 2200, on les a atteints et stop sous les 1880. Mais ça, c'est un plan, bon, il a marché très bien, mais c'est du trading, c'est du swing trading quelque part, ce n'est pas de l'investissement, d'accord ? Et le problème, c'est que la majorité des investisseurs et des jeunes investisseurs, notamment, qui se sont lancés talentueux, mais parfois, il manque un petit peu d'expérience, c'est qu'ils ont tendance à mélanger les unités de temps. Et on ne peut pas prouver quelque part quelque chose long terme en montrant un graphique journalier, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, LVMH prend 10%, ça prouve que un investisseur long terme, il doit acheter du LVMH. Non, ça, c'est du trading. D'accord ? Donc, la réponse sur LVMH, sur AMS, etc., effectivement, on l'aura dans quelques années. C'est ce que je vous explique aussi au travers des vidéos, quand je vous parle de Stellantis, quand je vous parle de Kering, j'y viens après, c'est que, voilà, Kering, vous le savez, Kering, en revanche, je fais partie de ceux qui vous ont expliqué que, c'était le graphique hebdo, qui vous ont dit, voilà, même mensuel, dirons-nous, oui, mensuel, je vous ai dit, voilà, cette zone-là, sur Kering, c'est les plus hauts de 2001, pour un investisseur, une première position là-dedans, c'est intéressant, d'accord ? Parce que la zone, elle était intéressante. ça ne veut pas dire que le plus bas, il va être là, ça veut dire que, je pense que Kering, effectivement, dans quelques années, même si elle continue à baisser, même là, derrière, elle se relèvera. Et donc, si vous avez accumulé un petit peu de Kering là, un petit peu de Kering là, eh bien, peut-être qu'en 2029, en 2030, je n'en sais rien, vous aurez un truc qui sera bien plus intéressant. On va dire, mais Kering, elle n'est pas en bonne santé, actuellement. C'est vrai, Kering, c'est celle qui est le plus dégradée, fondamentalement. C'est vrai. Mais la question, ce n'est pas de savoir aujourd'hui est-ce que Kering est la plus dégradée, fondamentalement. La question est de savoir est-ce que Kering, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 8 ans, ira mieux et potentiellement, vous aurez un prix qui justifiera une dégradation. Mais dans 5 ans, le prix ne sera plus dégradé. D'accord ? C'est ça qu'il faut toujours essayer de mesurer et c'est ça qu'il faut toujours essayer. Et c'est difficile, attention, c'est un art d'investir. Mais voilà, c'est toute la différence. Et malgré le rebond spectaculaire de Kering, lorsqu'on regarde, le rebond, c'est un rebond de 20%. Quand on prend du recul, le rebond là, on ne le voit même pas. On ne le voit même pas. Et pour que Kering revienne sur ses plus hauts historiques, il faut encore que Kering fasse une performance de 200%. donc justifier le fait d'investir tout le temps parce que sinon, on rate des hausses de 20% en quelques jours. La preuve que c'est faux. Et il vaut mieux pour moi attendre un signal véritablement puissant, une construction véritablement puissante pour retourner à l'achat. Ou alors, vous attendez des gros, gros niveaux, comme c'était le cas, notamment sur Kering, des gros, gros niveaux en vous disant bon, même si ce n'est pas le point bas, même si je n'ai pas attendu une réaction des acheteurs, au moins, je sais que c'est quand même un très gros niveau. OK ? Donc, voilà pour Kering. Bon, Kering, côté trading, côté trading, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour le moment, je dirais même que c'est un pullback sur l'ancien, quelque part, l'ancien bisodescendant. Donc, on verra. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Là aussi, il y avait cette congestion-là, très bien. Mais là aussi, moi, ce que j'attends sur Kering, c'est tout simplement la petite congestion pour pouvoir jouer le haut du biseau et ensuite, on verra si on peut aller éventuellement un petit peu plus haut. OK ? Bon, j'accélère. Dior, moi, Dior, pareil, je n'ai pas touché les zones que j'attendais. Voilà, la zone que j'attendais, elle était là. Donc, moi, je suis toujours patient, ça m'intéresse, Dior, mais moi, ça m'intéresse si on revient ici. Voilà. Là, investisseur, on n'a pas touché les niveaux. Alors, vous allez me dire, on n'était pas très loin, on visait sous 500, on a fait un plus bas à 548. Mais, mon niveau n'a pas été touché. OK ? Donc, à ce stade, pour moi, sur Dior, investissement, c'est non. Et trading, là aussi, honnêtement, quand je vois ce genre de configuration, moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas que Dior, ce n'est pas bien. C'est une valeur que j'aime beaucoup. Mais, je trouve qu'à ce stade, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéressera si on fait le repli, si on fait la congestion et qu'on relance. Là, OK. Là, on pourra éventuellement y revenir. Mais là, payer la Dior, ça ne me dit rien. SMCP, ça se surveille davantage, d'ailleurs, dans ce secteur. Donc, on a potentiellement un setup de faux-pou-breakout, d'ailleurs, avec la mèche, derrière la réintégration, avec le marteau. Et derrière, on tente la relance. Donc là, très intéressant SMCP aussi. On va regarder la capacité des SMCP de bien construire là-dedans. D'ailleurs, on est en train de briser la M200. La M200, qu'on n'avait pas brisé depuis, 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 depuis juillet de l'année dernière. Donc, ça fait un an. Et on le voit, parfois, lorsque vous repassez au-dessus de la moyenne mobile de 100, vous avez des potentiels qui sont quand même assez intéressants. La dernière fois, c'était plus de 50%. Je ne dis pas qu'on va faire 50% sur SMCP. Je dis que la config, tout simplement, elle se regarde et que si, là aussi, la semaine prochaine, on a une belle construction là-dedans, on vous le break pour aller chercher une nouvelle relance. Pour moi, c'est positif à ce stade et du moins, c'est en très, très bonne construction. Ok ? Nous continuons avec BNP. Donc, à nouveau, je m'excuse de l'oubile de la semaine dernière. BNP Paribas, je n'ai pas grand-chose à dire de toute façon sur BNP Paribas. Je vais la mettre en mensuel. Pour moi, en mensuel, voilà, nous en sommes là. Donc, c'est positif, mais si vous voulez, même si c'est positif, on est là-dedans. Donc, pour moi, là, on est vraiment au milieu de nulle part. Investisseurs, ce n'est pas une opportunité forte. Traders, ce n'est pas une opportunité forte. Ça reste pour autant positif sur les bancaires de manière générale. Ce qui serait intéressant, c'est si véritablement BNP Paribas arrive à braquer cette immense zone de résistance de 2008, de 2017, 2022, 2023 et 2024. C'est-à-dire, elle a barriqué tout ça, construire, belle congestion par là. Alors, on pourra aller chercher, pourquoi pas, les plus hauts historiques. On n'en est pas là à ce stade, pour moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Rémi Cointreau, on a enfin, 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 un rebond, mais qui n'est à ce stade que du rebond. D'accord ? Le rebond, il peut paraître spectaculaire, mais regardez la chute. Moi, je suis désolé de vous décevoir, mais à ce stade, je n'ai pas encore tout à fait obtenu les zones qui m'intéressent. Sous 56 jusqu'à 46, ce sera une première zone intéressante. Moi, à ce stade, je n'ai pas de zone intéressante pour de l'investissement. Reste, vous investissez ça. Je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux et je les remercie. En revanche, en revanche, sur du trading, je dis en revanche, c'est un petit peu la même chose. Il y avait pour moi un setup qui était intéressant, c'était ici, voilà. Je vais la mettre au laveille parce que je ne l'ai pas vu, honnêtement, mais on peut en parler maintenant. Il y avait effectivement une espèce de double creux avec une petite congestion. Éventuellement, on pouvait acheter au-dessus des 65-30. Mais bon, ce n'était pas l'opportunité du siècle non plus. Franchement, pour être honnête, ce n'était pas l'opportunité du siècle. Pour le moment, sur EMI Coin True, c'est plutôt de l'investissement. On attendra éventuellement, même s'il y a une continuité du rebond, on attendra une nouvelle baisse pour éventuellement tenter quelque chose. OK ? Eden Red. Donc Eden Red en grande difficulté, là aussi, même si le titre tente également un rebond. je vous la mets... Alors, côté trading, il n'y a rien à faire quand on voit ce genre de choses, donc ça ne vaut pas la peine. En revanche, en mensuel, c'est un anecdote plutôt, je crois que là, il est non ? Ouais. En mensuel, moi, j'attends la grosse zone, elle est là. Alors, elle est beaucoup plus basse, je sais que je vais me faire engoler, il y a certains qui vont me crier au loup, mais moi, peut-être, alors déjà sous 30, minimum sous 30, voire peut-être sous 27, ça peut être une opportunité. Mais attention, pour le moment, c'est dégradé, très dégradé, et donc, voilà, sinon, vous attendez le signal, c'est-à-dire que vous allez tout simplement tracer, voilà, une petite oblique, des cierres, on va la tracer en rouge, et vous vous dites, tant que Eden Red ne repasse pas au-dessus de l'oblique, on va patienter. Il y a peut-être un bison descendant qui va se former petit à petit, donc on va suivre cette figure, d'accord, d'accord. Bon, attention sur la taille de position sur Eden Red, il y a quand même des rumeurs qui ne sont pas top, attention sur la taille de position, ça peut être un dossier risqué quand même, mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, attendez un signal technique un petit peu plus précis. J'accélère, puisqu'on est déjà à 45 minutes, et ramé, donc et ramé, eh bien, là, on en a parlé de cette zone, pas de surprise, double zone, à la fois le pivot ici, à la fois le support au week, donc nous, sur le salon, on a tenté un achat, voilà, on a proposé un achat, tout simplement au-dessus des 63,60, donc c'était pas mal, voilà, l'objectif c'est de revenir, peut-être, j'étais un peu ambitieux, peut-être dans un premier temps, revenir dans cette zone-là, et après, on verra, et pour celles et ceux qui veulent rentrer, là aussi, vous attendez un setup. Investissement, pour moi, c'était la zone, la zone des 60 euros, était une très belle zone, c'était la zone que vous avez proposé, vous avez proposé deux zones, la zone des 60, 61, et la zone après, vraiment, si ça part en cacahuètes, c'est la zone des 20, donc voilà, si vous avez investi un petit peu à 60, et un petit peu à 20, eh bien, ça vous fait un prix moyen, aux alentours des 40 euros, ce qui est peut-être plutôt pas mal, à savoir que, voilà, Eramé, c'est quand même plutôt une cyclique, si on veut être, voilà, tracé en gros, des ranges, vous avez un titre, pardonnez-moi, qui évolue sur le long terme, entre les 20 euros bâtiques, et les 140 euros, haut de cycle, voire, si on est un peu moins gourouement, les 100 euros, on va dire, plus facilement atteignables, donc voilà, donc en gros, si vous êtes à un prix, aux alentours des 60, voire 40, c'est quand même plutôt intéressant, ok, à la fin, donc, eh bien, elle se réveille, enfin, enfin, elle se réveille, alors là aussi, elle se réveille, mais, elle se réveille, mais quand on regarde le robot, c'est assez ridicule, mais pour autant, voilà, elle se réveille, elle est revenue sur des gros niveaux, les niveaux là, qui avaient été travaillés en 2019, notamment, bon, en trading, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, donc là, on a une figure, si vous voulez, en double appui, donc c'est plutôt intéressant, on a une zone de résistance, donc qui a été cassée, donc c'est toujours pareil, pour moi, la cassure n'est pas, en soi, un signal technique, ce qui souvent, je préfère, c'est une confirmation, et la confirmation, on l'a par la construction, d'après moi, donc, et on ne l'a pas toujours d'ailleurs, mais, voilà, si on arrive la semaine prochaine, à bien faire 2, 3 bougies, avec un double inside-day, ou un inside-day, etc., je vous rappelle qu'un inside-day, c'est ça, c'est qu'on a une bougie, à l'intérieur d'une autre, d'accord, j'en ai pas une, j'en ai pas une, j'en ai pas une, pour vous montrer, à quoi ça ressemble, inside-day, ouais, il y en a là, par exemple, voilà, ça par exemple, voilà, ce genre de choses, si vous avez la même chose, qui apparaît, ici, ça peut être quelque chose, qui peut être exploitable, ok, avec un stop, dessous, ok, bon, moi je la traite pas dans un intraday, parce qu'elle est intéressante, elle est assez volatile, donc, à voir, Veralia, Veralia, il y a deux ailes, un air en deux ailes, à chaque fois je me plante, Veralia, la semaine dernière, on en avait parlé, on avait dit, voilà, ce qu'on attend, c'est éventuellement, le pullback, la congestion, mais pour le moment, ce qu'elle est en train de nous faire, c'est le faux-faux breakout, exactement là aussi, avec la fausse cassure, la réintégration, et derrière, la relance, donc intéressant, à voir si ça tient, là aussi, on arrive à repasser au-dessus de la M10, donc là aussi, ça peut être intéressant, si la semaine prochaine, sur ce titre-là, on a une petite mise en place de congestion, un peu comme Alphine, pour vouer la relance, donc, c'est de la construction, c'est de la construction, c'est du rebond technique, etc., mais il y a des choses à faire, parce que, vous avez également ici, un gap, à aller potentiellement, chercher un gap baissier, pourquoi pas viser l'entrée de gap, et éventuellement, la M200, et éventuellement, sa fermeture. Valeo, c'est un titre qui a beaucoup baissé, et qui, on en avait parlé la semaine dernière, on avait dit, voilà, nous ce qu'on attend, c'est la cassure du biseau descendant, et la construction, on a cassé, on a fait le pull back, et derrière, on a construit. Donc là, on est en train de relancer, c'est plutôt positif, pour du rebond technique, concernant Valeo, on va se frotter, très certainement, ici, à la moyenne mobile, à 200 jours, ce qu'on va attendre, c'est la construction là-dedans, et effectivement, si on a la construction là-dedans, on jouera la cassure, pour aller chercher, pour moi, l'objectif, le gros objectif, qui est grosso modo, ici, c'est-à-dire, l'objectif des 12,90€, 13,50€, ok ? Donc, plutôt positif, sur Valeo, on est invalide de tout ça, si on repasse sous les 9,50€. Basic Feet, j'ai failli le mettre dans le titre à suivre, je trouve que, c'est une config qui est vraiment pas mal, en transparence, on en a, nous, sur le salon, je trouve que la configuration est vraiment pas mal, donc voilà, attention, il faut invalider, toujours, mais la construction est vraiment pas là, on a eu, voilà, une beau pêche, construction, congestion, voilà, comme ceci, bon, nous, on est rentré à la cassure ici, pour anticiper un peu, maintenant, rien n'est fait, et ce qu'il va falloir, c'est pousser un petit peu plus, et construire par là, et si on a ça, derrière, on peut relancer, donc il y a un gros potentiel, avec notamment le gap, un gap ici, à aller combler, et ensuite, on verra pour aller chercher les objectifs en suivant, ok, donc il y a des choses quand même assez intéressantes, assez intéressantes à faire, Basic Feet, donc c'est évidemment les maisons de sport, d'ailleurs, je vous remercie, la semaine dernière, j'ai eu des commentaires très gentils, qui m'ont dit que j'avais l'air en forme, et on m'a demandé si j'avais continué le sport, j'avais fait un défi 30 jours au mois de mai, et je continue le sport, alors pas tous les jours, mais ouais, 4-5 fois par semaine, et ça fait du bien, ça aide à vraiment évacuer le stress, donc merci, c'est le premier été depuis 10 ans, que je ne prends pas un kilo, ça c'est quand même, tout en buvant de la sangria, c'est quand même un exploit, je passe, il n'y a que ma femme qui ne l'a pas encore remarqué, mais bon, ça viendra, Fontaine Pajot, Fontaine Pajot, alors, j'ai failli le mettre dans le titre à suivre, vous verrez le titre à suivre, j'ai hésité entre les deux, mais comme je voulais vous parler des deux, j'ai quand même mis Fontaine Pajot, qui m'a été proposé, d'ailleurs, merci tous les jeudis de me faire des propositions, parce que ça me donne des idées, etc., Fontaine Pajot, ce que j'aime bien, alors c'est qu'à la fois, elle est sur une grosse zone, Bento a bien rebondi, Katana dans une moindre mesure, et Fontaine Pajot prépare quelque chose, alors il faut regarder les dates de publication, toujours, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire, allez vérifier, avant de prendre position, les dates de publication, parce qu'on l'a vu, ça a des conséquences immenses, mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la construction sur Fontaine Pajot, et regardez comme elle est belle, cette construction, donc ça va se suivre, encore une fois, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre, c'est pas hyper liquide, mais la construction est là, regardez les volumes, c'est un gros gros affaiblissement, regardez la moyenne, à 20 jours des volumes, qui s'est totalement écrasé, donc, voilà, avec une petite position, je pense qu'on aura vraiment le gros signal au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 106, mais, voilà, pourquoi pas, si la date de publication est un peu lointaine, pourquoi pas, commencer à accumuler un petit peu, et éventuellement à pyramider en cas de signal potentiel pour aller un petit peu plus haut, ok, c'est un titre que j'aime beaucoup, entreprise familiale, etc., et puis bon, les bateaux, vous savez que je suis un grand passionné de la mer, notamment de la Méditerranée, donc forcément, les bateaux, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, Clarienne, c'était le titre à suivre la semaine dernière, elle est en train de nous faire plaisir, donc, moi, vous savez, j'essaye de suivre ce que je vous recommande, donc je suis rentré, moi, à titre perso, petite position, Clarienne, ça reste un dossier quand même délicat, etc., petite position, mais j'ai attendu tout simplement la congestion, donc là, tiens, je suis rentré sur l'inside bar, voilà, ici, proposé également sur le salon, bon, rien n'est fait, rien n'est fait, j'ai voulu, quelque part, rentrer le plus tôt possible pour avoir un petit peu d'avance, le signal, pour moi, véritable, on l'aura déjà, dans un premier temps, au-dessus des 1,87, et après, au-dessus des 2,78, donc, ce que j'espère, ce que j'attends, c'est qu'on ait quelque chose, finalement, comme ça, pour du moyen-long terme, bon, à voir, c'est un dossier, encore une fois, très dégradé, il faut faire très attention, une mauvaise douce peut arriver à tout moment, donc, soyez raisonnable et raisonnée, dans vos tailles de position, donc, comme vous le savez, je suis d'accord pour vous parler de toutes les valeurs, à condition que, je vous fais confiance, vous ne vous mettiez pas en danger, lorsque vous prenez vos traînes, ok, nous continuons, donc, Eden Rennera, mais Alphen, Veralia, Valero, Basicfield, Fontaine Pajot, Clarion, c'est bon, je n'en ai pas oublié, a priori, Dassault Systèmes, DSY, donc, Dassault, il y avait ce fameux bisaudescendant, ce fameux bisaudescendant, il était là, un petit peu plus haut, donc, là, c'est pareil, on avait indiqué les zones long terme, il y avait deux zones que vous avez proposées, c'était la zone, la première zone en grise, on y est allé, la deuxième zone en grise, elle était là, donc, ceux qui ont investi, admettons, au milieu de la zone, au 32, ils sont très contents, pour le moment, en tout cas, pour les traders, je ne sais pas, ce n'est pas forcément, je trouve qu'elle est un peu difficile à trader, je préfère ce genre d'actions, comme Air Liquide, comme Total, comme toutes ces valeurs-là, c'est des actions qui sont un peu molles, et je préfère investir sur gros replis, que d'essayer de les trader, parce qu'elles ne sont pas toujours très propres, vous voyez, il y a des mèches, voilà, elles sont assez erratiques, tout simplement, donc je préfère les trader, donc voilà, pour le moment, c'est très positif, là, pour moi, sur, sur, comment dirais-je, sur, Dassault Système, tant qu'on tient la zone ici de 35, c'est positif, tant qu'on tient la moyenne mobile à 10 jours aussi, c'est positif, j'ai rien de plus à ajouter sur, sur Dassault Système, Wall Line, alors, elle commence à se réveiller, ou réveiller un petit peu, alors, j'ai parlé de la construction hier, alors attention, c'est du robot technique, mais oui, elle est en train de faire quelque chose, elle est en train de se réveiller, donc ça peut être pas mal, on va continuer à la suivre, moi, je la traite, je traite quasiment qu'elle, en intraday, je ne vais pas vous mentir, en intraday, je traite beaucoup, beaucoup, Wall Line, téléperformance, quand il y a beaucoup de volatilité, pourquoi ? Parce que c'est des actions qui sont, ce n'est pas des actions de qualité, ce n'est pas parce qu'on traite une action que c'est une action de qualité, moi, je traite des mouvements, un trader, il traite des mouvements, d'accord ? Je traite beaucoup Wall Line et téléperformance notamment, je traite aussi ADN, je traite aussi les ASM, bis semi-conducteurs, cette semaine, j'ai fait également, pourquoi ? Parce que ce sont des valeurs qui sont très liquides, donc vous pouvez vraiment rentrer en taille de position, des grosses tailles, sans regarder le carré d'ombre, et en même temps, elles sont quand même très volatiles. Généralement, eh bien, en France, surtout, les grosses capitalisations, les liquides, les LVMH, toutes les élections du CAC, elles sont assez molles. En revanche, Wall Line, qui était d'ailleurs, qui n'est plus au CAC, mais qui l'était par le passé, elle, elle offre les deux aspects, elle offre également la volatilité, et elle offre également la liquidité. Donc, moi, ça me plaît beaucoup à traiter. Voilà. Donc, Wall Line, pour moi, à ce stade, il y a du mieux. On casse l'AM10, donc il y a du mieux. Moi, je pense que, si vous voyez des petits setups, là aussi, il faut faire attention, il faut être raisonnable, il peut y avoir des mauvaises news, etc. Mais voilà, on peut viser quelque part le retour, notamment dans un premier temps, aux alentours des 7 euros, et éventuellement après, aux alentours des 7,57,58. Je continue avec De Richebourg, qui était un titre à suivre cet été. Elle nous a régalé, De Richebourg, donc on en parlait dans la congestion ici, et pour moi, ça y est, elle a attaqué quelque part avec une nouvelle tendance. Donc, c'est super. Elle avait la congestion ici qu'on avait signalé derrière, elle a fait le push. J'attends, je vous l'ai dit la semaine dernière, la nouvelle construction. C'est ce qui semble être en train de se construire. Donc là aussi, si on a la construction là-dedans, la semaine prochaine ou la semaine suivante, on tente quelque chose, d'accord ? L'invalidation dessous, etc. Vous avez l'habitude. STMicro, elle a touché le support et elle a rebondi sur le support qu'on avait proposé. Il est là, donc je vous le mets en hebdo. C'est plus clair, voilà, c'est un support qui a été touché ici en 2016, 2019, 2020, et là de nouveau, elle fait effectivement un beau rebond. Ça reste qu'un rebond à ce stade. Le rebond pour moi était difficilement, on va dire, exploitable. Il y avait celui-là qui était beaucoup plus propre, en l'occurrence, de rebond qu'on avait joué d'ailleurs. Mais à ce stade, voilà, là c'était beaucoup moins propre. Alors, les plus agressifs diront qu'il y avait potentiellement ici la cassure à jouer, pourquoi pas ? Mais pour moi, on n'est qu'au tout début du rebond, d'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez loupé, là aussi, le premier rebond de 13%. Si vraiment vous pensez que STMicro va revenir sur ses plus hauts historiques, je vous rassure, vous avez le temps, il y a encore 85% à faire. Ok ? Donc, ne vous pressez pas, attendez le bon setup. Toujours la même chose. C'est ça qui fait la différence entre les bons et les mauvais traders. Les bons traders, ils attendent le bon signal, la belle entrée et ils sont conscients que ça va leur faire rater un certain nombre de choses. Mais ça fait partie du jeu qu'on va attendre sur STMicro, là aussi, semaine prochaine. Petite congestion à plat, 2-3 jours, et paf ! On va jouer, dans un premier temps, le retour. Donc, essayer de tenter, cette fois-ci, d'abord, l'arrivée sur le gap et ensuite, le gap baissier et ensuite, le congénement de ce gap. Et ensuite, on verra des gaps, il y en a d'autres, on n'en met pas là. Il y a l'EM200 qui va arriver et qui sera aussi vue en objectif, etc. Bref, nous y reviendrons avec grand plaisir. Seabox, alors, Seabox, donc là, j'en ai pas mal parlé cette semaine. Donc, Seabox, c'est intéressant. Alors, c'est une dobe, là, pour le coup. C'est vraiment pas une valeur quali, mais la congestion et la figure étaient quand même super belles, elle est toujours super belle. On verra, valeur à risque aussi, attention, il peut y avoir des mauvaises news là-dessus, etc. Mais voilà, on a vu le push, la grosse construction, la superbe réduction de volatilité avec notamment des volumes qui sont un petit peu réduits et là, on a la cassure, on a une nouvelle. Donc, on a la cassure, la congestion, la petite figure, la fameuse, vous savez, je dis toujours, la grande figure, la petite figure. Là, on a la petite figure qui potentiellement est en train de se construire. La scène n'est pas terminée, mais on a ici le double top, vous le voyez très bien. Au-dessus des 0,55, peut-être qu'il y aura un petit mouvement spéculatif. Donc, ça se regarde évidemment sur C-Box. Tout ça, on l'invalide pour moi si on repasse sous les 0,37, 0,36, bon, par là, grosso modo, toute la zone. Pull-up qui, parfois, progresse extrêmement bien. Toujours, dans ce canal aussi. Donc, on a pris un petit trade, une petite tentative de poule-oeuvre sur la cassure du double top en 21,85. Pour le moment, c'est trop tôt pour savoir la suite. Mais, voilà, pour le moment, c'est positif. C'est une tendance haussière. Les nouvelles sont a priori bonnes. On a un titre qui est en train de se retourner. Là aussi, on a une moyenne mobile à 200 jours qui est en train de se retourner. Exactement dans les mêmes circonstances que ça avait été ici, exactement dans les mêmes circonstances ici, ici. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt un setup qu'on aime bien. Idéalement, il faudrait qu'elle fasse une petite accélération et qu'elle fasse une petite console à plat avant de retenter une nouvelle poussée. Il y a du potentiel. Et d'après, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous suivez l'actualité, apparemment, il y a une actualité qui est extrêmement positive sur le titre. OVH. Donc, c'était le titre à suivre il y a deux semaines, je crois. Donc, voilà, on a fait là aussi le faux faux breakout derrière la mèche Assassin, d'ailleurs. Et, on tente de relancer. C'est plutôt pas mal. Attention, là aussi, ce n'est que du rebond à ce stade. Moi, je vise encore un petit peu plus haut avec les 7.43. Je n'en ai pas. Je n'ai pas pris le trade. mais, voilà, si vous voulez, vous pouvez viser, je pense, cette zone-là. Si vous êtes rentré, par exemple, à la cassure, etc., je pense qu'il faut invalider sous les 6 euros. ProSUS, donc, c'est une exposée à la Chine. Donc, ProSUS, on en avait beaucoup parlé, souvenez-vous. À la cassure, à la cassure de cette figure-là, la cassure, le pullback, et derrière, on a relancé. Et là, voilà, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est là où je vous dis, vous voyez, quand vous avez, un push, derrière, vous avez une correction. Et c'est là où vous pouvez relancer, d'accord ? C'est là où vous avez, généralement, les constructions de figures. Bon, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Sur ProSUS, alors, ce qui est embêtant avec ProSUS, c'est que comme c'est une action qui est très liée à la Chine, vous avez énormément de gaps. Voilà, et donc, c'est pour ça que moi, je ne l'aime pas trop à trader. Vous voyez, là, vous avez une belle congestion qui est tradable, mais finalement, vous avez pris un gap. Donc, hyper compliqué de la trader, c'est plutôt en mode investissement. il n'y a rien à dire, sur ProSUS. Comment, qu'est-ce qu'on pourrait attendre pour pouvoir rentrer dessus ? Vous avez une énorme zone, là, de résistance. Résistance, 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 résistance. Si on revient dessus et qu'on congestionne, voilà, si derrière, on a une petite conso et que vous avez ensuite la petite congestion, eh bien, ensuite, vous pourrez tenter quelque part un nouveau départ. OK ? Voilà. On part aux Etats-Unis avec d'abord une action américaine et puis on passera aux chinoises avec Paypal. Oh, tellement content sur Paypal. Regardez, ça s'est vraiment passé exactement comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que une fois qu'on a eu la cassure, on avait dit pull back, petite congestion avant de relancer. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est magnifique. Bravo à ceux qui ont suivi Paypal. Je pense que c'est une valeur qui est en retournement. Maintenant, est-ce que c'est le moment là à ce point précis de rentrer ? Je pense que c'est un petit peu tard. Il y avait le pull back ici. Maintenant, je pense que c'est un petit peu tard. Et donc, voilà, sur repli, éventuellement, repli plus construction, pourquoi pas. Là, je pense qu'on a un chouïa suracheté. Alors, elle peut continuer de monter, mais je pense qu'on a un chouïa suracheté à court temps. Vous savez à quel point j'aime Paypal, donc il n'y a pas de sujet, mais voilà. On passe aux chinoises avec Xpeng. Hop ! Elle est là. Donc, Xpeng, magnifique. L'analyse technique, encore une fois, superbe. Donc, on est revenu faire un triple appui. Voilà, triple appui ici. Derrière, on avait la résistance au blis, la cassure, la petite figure. Boum ! On a l'élan au chier. Donc, est-ce que c'est le moment d'investir maintenant ? Non. On attend quoi ? Toujours la même chose. On attend la construction intermédiaire. Ah ! La construction intermédiaire qui peut intervenir, ça, impossible de le savoir, qui peut intervenir là, qui peut intervenir là, qui peut intervenir là. D'accord ? Peu importe. Mais en tout cas, attendez toujours la construction intermédiaire pour tenter votre chance. D'accord ? Par contre, oui, on est au tout début. Si vraiment, c'est une action qui se retourne, on est au tout début de quelque chose. D'accord ? Il y a le temps. Il y a le temps. D'accord ? Ne soyez pas en mode FOMO. Il y a le temps. Si vraiment, Xpeng veut revenir sur ses plus hauts de 2020, d'il y a 4 ans, elle a une progression de 571% à faire encore. Il y a le temps. Ok ? Il faut avoir conscience de ça. Il ne faut pas avoir peur. Là, c'est pour le moment les traders qui ont agi. D'accord ? Les flux, les contraintes techniques qui ont agi dans ce rebond-là. Les investisseurs, la plupart, sauf ceux qui sont perchés depuis des mois sur le luxe, etc., ils ne sont pas rentrés. D'accord ? Les investisseurs, ils attendent les congestions pour construire les fonds. C'est pareil. Ils attendent les constructions. D'accord ? Les fonds rentrent dans les constructions. Ils accumulent. D'accord ? Ils ne traitent pas. Très important. Nioh. Nioh, pareil, même, alors, pas tout à fait la même config, mais un peu quand même. Avec, là, pour le moment, alors, en effet, Nioh, biseau descendant, la cassure, la petite figure. vous voyez, la petite figure, là, par contre, c'était plus une figure en, la petite figure en biseau descendant, la grande figure en biseau descendant. On a la cassure. On a eu la congestion intermédiaire. Là, qui était là. Donc là, c'est pareil. rebond technique. On revient juste à proximité de la zone des 6 euros, 6 euros 50. Ce qu'on va attendre, là aussi, donc on repasse au-dessus de la M200, qui, je l'espère, va s'aplatir, puis éventuellement se redresser. Et ce qu'on va attendre, c'est la construction par là. Et si on a ça, parfait, on rentre. Toujours, toujours, toujours la même chose. Il y a bien d'autres setups pour trader, mais celui-là, croyez-moi, il est d'une efficacité redoutable. Baidu, pareil, même chose. gros bisaudescendants, là aussi, comme les chinoises, comme la plupart des chinoises, comme la plupart des cryptos, etc., des gros bisaudescendants. Accumuler dans le bisaudescendant, c'est bien gentil. Vous allez acheter un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, c'est super, c'est génial. Sauf qu'au final, même quand il y a cette grosse poussée de 30%, vous êtes toujours perdant sur vos accumulations. Donc, il vaut mieux, encore un mois, à mon sens, il vaut mieux attendre ce premier push, d'accord, qui vient bloquer d'ailleurs sur des zones de résistance et de voir si éventuellement, vous allez avoir ensuite une petite construction avec une réduction de volatilité. Ici, vous avez ça. Ok, super, là, j'ai le signal et là, je tente quelque chose avec un stop d'invalidation pour aller chercher, pourquoi pas, des gaps, des objectifs, des plus hauts de juillet de l'été dernier, etc., etc., etc. Ok ? Donc, Baidu, voilà ce qu'on va attendre. JD.com, mieux dans la... Enfin, mieux, ouais, il faut le dire vite, mais là, c'est pareil, on est au début, au début de quelque chose, d'accord ? Si on est vraiment au début de quelque chose, on est encore vraiment en mal temps. Donc, on a la cassure ici de la résistance au BIC, super, bon, elle est un peu pénible à trader, parce qu'il y a pas mal de gap avec ça, mais là, c'est pareil, j'attends moi, ce que j'attends moi, c'est le pullback, la construction. Si j'ai ça, feu, on y va, on paye, d'accord ? Donc, certes, il y a un rebond spectaculaire de, je ne sais pas, de 45-50%, c'est monstrueux. Ceci étant, pour revenir sur les plus hauts historiques, si vous pensez que la Chine va revenir sur les plus hauts historiques, ils vous font encore faire une performance de 192%. Il y a le temps. Et j'en termine pour les Chinoises avant de passer au titre à suivant, avec, évidemment, celle qui nous a fait plaisir. Donc, merci encore une fois, j'ai eu des dizaines de messages cette semaine. Très heureux, je suis très heureux, vraiment, pour beaucoup de gens parce que ça fait longtemps qu'on attendait Alibaba. Je vous avais annoncé, c'est une de mes rares positions long terme. En position long terme, j'ai Alibaba, j'ai du Silver, notamment, et après, j'ai 2-3 actions américaines, mais j'ai très peu de positions long terme. C'est vrai, je le confesse. Et j'avais une grosse conviction sur Alibaba. Pour ceux qui s'en souviennent, nous, on a Alibaba. On a payé, j'avais annoncé l'achat au-dessus des 78 dollars. Donc, voilà, très content. C'est une plus value d'environ 35% pour le moment. Donc, c'est sympa. Évidemment, personne n'y croyait. Quand je parlais d'Alibaba, tout le monde disait c'est la Chine, c'est mort, etc. Il y a très, très peu de gens qui y croyaient. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir. On a eu vraiment le scénario qu'on attendait. On a eu vraiment le scénario qu'on attendait, la construction, la congestion, etc. pour moi, le premier mouvement est fait, le premier objectif est fait. À titre personnel, j'ai allégé et j'ai mis mon stop au prix d'achat. Donc, j'ai mis mon stop aux alentours de 79, des 80. Juste en dessous des 80, 79,5. Donc, voilà. Et j'ai allégé, désormais, j'ai allégé un tiers. Le reste, je le garde sur du très long terme. Pour moi, c'est soit on ira chercher vraiment des objectifs ici et ici, soit on revient de Marat et la Chine, finalement, n'aurait été qu'un robot technique et à ce moment-là, on aura pris un petit peu d'argent aussi. Donc, voilà, très content pour ce trade-là. Pour celles et ceux qui veulent rentrer, ce n'est pas du tout trop tard, loin de là, mais là aussi, comme toutes les Chinoises, comme la plupart des valeurs qu'on a vues d'ailleurs, qu'on a étudiées dans cette vidéo, il faut attendre à nouveau la construction. Donc, voilà, je vous remercie encore chaleureusement pour vos messages toujours extrêmement sympas et c'est vrai que, je vous le dis, ça a été difficile, tout très difficile quand on annonce des convictions qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vont un peu contre le consensus parce que je suis créateur de contenu par la force des choses, du moins, partageur de contenu mais je suis aussi investisseur et c'est vrai que, ben, lorsque je vous partage une conviction, j'ai beau quand même avoir de l'expérience, etc., ce n'est pas évident quand on partage une conviction et qu'on reçoit des messages qui vous disent tu fais n'importe quoi, la Chine c'est mort, tu vas perdre tout ton fric, etc., c'est pas évident même si je suis assez solide, pas toujours mais j'essaye en tout cas d'être assez solide psychologiquement, c'est pas évident d'avoir des dizaines de messages et de dire bon, allez, je vais tenir parce qu'effectivement quand il y a eu le repli quelques jours après où j'ai été en, alors, c'est pas une grosse perte, j'ai jamais été en grosse perte mais quand on commence à avoir une moyenne value de 10%, on se dit bon, est-ce que je ne vais pas couper finalement ? Est-ce que les gens n'ont pas raison dans ce qu'ils affirment ? Ça met le doute. Donc, en tout cas, la conviction a été tenue, ça a réussi et puis bon, il y a beaucoup de gens qui suivent donc quand on est à moins de 10%, il y a beaucoup de gens qui disent qu'est-ce que tu fais ? Tu gardes ? Tu gardes pas ? Etc. Et c'est difficile, c'est toujours extrêmement difficile de se mouiller, il y a beaucoup de gens qui reprochent à beaucoup de créateurs de contenu de ne pas se mouiller, il y en a très très peu qui se mouillent mais honnêtement, je comprends aussi qu'il y en ait très très peu parce que je vous assure que psychologiquement, c'est vraiment pas évident. Moi, j'ai la chance et je vous en remercie l'immense majorité pour ne pas dire la totalité lorsque je me plante et ne viens jamais me le reprocher. C'est ma force quelque part. Ça me permet moi aussi de me mouiller, de me dire si je me trompe, ils me le pardonneront parce que j'estime toujours que de se mouiller, c'est toujours bien plus, ça apporte toujours bien plus de choses que de ne pas le faire et je vais vous paraître que je vais vous étonner du moins dans ce que je vais dire mais même quand je me trompe du moment où on me le fait remarquer avec bienveillance, avec intelligence comme sur Nexity il y a quelques semaines où on m'a dit Nexity, t'attendais plus bas et on n'y est pas allé. Moi, ça ne me dérange pas. On va regarder, on regarde le graphe. Oui, en effet, je pensais qu'il y allait plus bas. Il n'y est pas allé, ce n'est pas grave. Est-ce que toutefois, il y avait un signal qui pouvait nous permettre de rentrer ? Oui, non, etc. Toujours pareil, éthiquer, c'est bien ou relever une erreur, c'est très bien, à condition que ça amène quelque chose de positif à tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Voilà, et malheureusement, je ne vais pas revenir dessus, mais sur les réseaux, il y a beaucoup de messages qui sont négatifs et qui sont critiques sur les uns et sur les autres, mais en plus d'être critique, on peut être critique à condition que ça amène quelque chose de positif à ceux qui nous lisent. Sinon, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Et en fait, enfin, je passe au titre à suivre. Le titre à suivre, c'est Mersenne. Mersenne, qui est un titre apprécié par William Igonz, notamment. Et donc, Mersenne, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est revenu, voilà, le titre est revenu, donc c'est une tendance haussière, il n'y a rien à dire, plutôt. Et le titre est revenu, donc depuis la cassure ici, c'est plutôt dégradé, mais on est, vous voyez, sur une zone ici, donc de gap, support, 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 et là, on a fait la petite congestion. Donc c'est intéressant, on est en train de travailler, alors, ce n'est pas un titre extrêmement propre, mais à voir si, éventuellement, on ne peut pas avoir un petit setup la semaine prochaine là-dedans pour pouvoir jouer la congestion et jouer, alors, j'ai été un peu agressif sur mon mouvement, mais jouer, voilà, dans un premier temps, pourquoi pas, un retour dans cette zone-là, aux alentours des 31, 31, 30, et éventuellement, aux alentours de la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, mes chers amis, merci mille fois d'avoir, été présents lors de cette vidéo, merci pour vos encouragements, merci pour vos partages, merci pour les commentaires que vous laissez, il y a de plus en plus de gens qui prennent, voilà, 30 secondes pour laisser un message, ça permet d'aider le référencement, il y a de plus en plus de gens qui citent le tweet d'annonce et qui, voilà, ça permet de relayer sur les différents réseaux, etc., si vous pensez, bien sûr, que la vidéo peut apporter quelque chose de positif à vous et à votre entourage. Merci pour tout ça, je vous souhaite un très agréable week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et pensez positif, toujours pensez positif, dès le temps, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada